Les tendances 2011 sont arrivées et les belles couleurs ont envahi tous les magasins du centre-ville. Pas surprise parce que savez-vous que le centre-ville de Montréal est la plus grande concentration de magasins du Canada? Les familles québécoises peuvent-elles encore songer à la rénovation après la récession économique mondiale? Le salon de l'habitation de Montréal tenu à la place Bonaventure nous présente de nouveaux concepts pour allier rénovation et économie. Cette maison offre jusqu'à 50% d'éclairage naturel. On voit qu'il y a beaucoup de vitrage, donc le vitrage est beaucoup moins isolant qu'un mur normalement. Un séisme de magnitude 5,1 a secoué la ville de Lorca au sud-est de l'Espagne. La Croix-Rouge rapporte que 15 000 personnes ont quitté leur domicile par crainte de réplique. Vendredi et samedi 9 et dimanche, on va retourner à la température de saison qui est de 11 degrés. Actuellement, il pleut sur Montréal mélangé avec un petit peu de neige, mais quand même le ciel est dégagé. Voilà, c'était les prévisions avec Monadou Tabat pour CMTS. Je vous souhaite une agréable soirée. Quand il s'agit d'un stress post-traumatique, il y a des gens qui sont malades, qui ne savent pas qu'ils ont cette maladie. C'est pour ça que dans notre travail, il y a une grosse partie du travail au début, entre autres, c'est d'expliquer aux gens c'est quoi les différents symptômes. La compagnie aérienne du Qatar annonce son arrivée au Canada. Effectivement, à partir du 29 juin prochain, un appareil à longue rayon d'action Boeing 777-200 assurera la liaison entre la plateforme du Qatar Airways à Dora et l'aéroport international Pierre-Élieu Trudeau à Montréal. Selon la revue médicale britannique de Lancet, le taux de mortalité chez les nouveaux-nés a augmenté. Effectivement, 3,3 nouveaux-nés meurent pour chaque 1000 naissances. C'est énorme, c'est beaucoup. Et surtout quand on parle de ces chiffres, et on croit qu'il s'agit des pays sous-développés, malheureusement, ce sont des chiffres qui relatent la réalité de la communauté autochtone du Canada.